Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de combiner plusieurs fichiers Excel dans un même dossier. Alors, c'est tout à fait possible avec Excel et notamment avec le type Power Query. Power Query, je vous en avais déjà parlé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Power Query, je le répète, est déjà préinstallé depuis la version 2016. Je vais vous dire comment, bien sûr, y accéder si vous ne le savez pas. Mais pour les personnes qui n'ont pas la version 2016 et une version antérieure à 2016, vous pourriez avoir cet outil en allant sur le site de Microsoft et en téléchargeant Power Query. Une fois téléchargé et installé, vous ouvrirez votre Excel, votre fichier Excel, votre classeur Excel et vous verrez un onglet supplémentaire qui s'appelle Power Query. Alors, pourquoi éventuellement importer un dossier, ce dossier contient plusieurs fichiers ? Eh bien, par exemple, je souhaiterais créer un tableau croise dynamique ou un tableau de bord quelconque utilisant plusieurs fichiers à la fois. Par exemple, des fichiers de janvier, février, mars, etc. Vous verrez par la suite, si j'intègre un nouveau fichier dans ce dossier et que je fasse une actualisation dans le fichier d'importation, le tableau croise dynamique ou le tableau de bord s'actualisera automatiquement. Alors, il y a une personne aussi qui m'a demandé dans les commentaires s'il était possible d'ajouter une colonne à l'un des fichiers. Alors, j'ai fait des tests et j'ai trouvé la solution. Donc, je vous montrerai bien sûr la solution juste à la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez surtout pas aussi, comme d'habitude, de vous abonner si c'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos à venir et surtout, à cliquer sur le pouce, ça peut grandement m'aider au référencement YouTube. Laissez aussi des commentaires, vous savez très bien que je réponds à pratiquement tous les commentaires. Voilà, donc, c'est parti ! Allons vérifier au préalable les dossiers sur lesquels nous allons travailler. Ici, j'ai un dossier que j'ai nommé dossier reporting. Si je l'ouvre, je vais avoir deux fichiers, données de janvier 2023 et données de février 2023. Je souhaiterais combiner ces deux fichiers, je vais en ouvrir un par exemple, pour créer un seul tableau croisé dynamique. Alors là, bien sûr, j'ai des dates de janvier et si j'ouvre bien sûr le deuxième fichier de février, j'ai aussi des données de février. On peut le voir ici dans la colonne G. Alors, je souhaiterais pour cela utiliser un outil me permettant de combiner ces deux fichiers. Par la suite, je crée un tableau croisé dynamique et à chaque fois que j'ai fermé ce dossier, que j'intégrerai un fichier que j'ai reçu par un service externe, par exemple la donnée mars 2023, et bien, dans le classeur sur lequel je vais travailler, il suffira d'actualiser, afin d'actualiser mon dossier sur lequel j'ai travaillé, afin d'automatiser ces nouvelles données dans mon tableau croisé dynamique. Alors, particularité, et pour répondre à un abonné suite à son commentaire, contrairement, par exemple, aux données de février, c'est les mêmes pour janvier, ici, les données s'arrêtent à la colonne K. Ça, c'est une chose, mais dans les données de mars, je vais l'ouvrir, je vais avoir une nouvelle colonne. Alors, est-ce possible d'intégrer cette nouvelle colonne qui est isolée dans les données de mars 2023 ? Eh bien, je vous le montrerai ultérieurement. Alors, dans un premier temps, je vais sortir ce dossier, donc, CTRL-X pour couper, et je vais le remettre sur le bureau, CTRL-V. Alors, pour importer les données, les deux fichiers, février et janvier, contenus dans le dossier reporting, je vais faire appel à un autre classeur, Excel, et ici, je vais cliquer sur Nouveau classeur. Alors, pour importer des données, je vais cliquer sur, bien sûr, l'onglet Données, et tout se passe dans le groupe Récupérer et Transformer les données. Alors, moi, je vais utiliser Obtenir des données, ici, à partir d'un dossier. Voilà, il est ici. Je vais cliquer sur cette option. J'attends un petit instant. Une fois que j'ai la main, donc, je vais cliquer sur le bureau, je sais qu'il est ici, Dossier pour reporting, je le sélectionne, et je clique sur Ouvrir. Power Query va s'activer, et les deux dossiers sont ici. Donc, je peux le voir, Données février 2023, Données janvier 2023. Je vais ici cliquer sur Transformer les données, et pour avoir la possibilité de voir toutes mes données, parce que là, je ne les ai pas, je vais cliquer sur Content, sur ces deux petites flèches. Données. Donc là, Power Query va activer cette boîte de dialogue. Alors, attention, quelque chose de très important, donc, j'ai cliqué sur Feuille Oeil, le nom des onglets doit être identique dans tous les fichiers. Ça, c'est très important. Alors, je vais sélectionner Feuille Oeil, et ici, je vais cliquer sur OK. Et voilà, les données de janvier, donc, je vais voir quand même les dates, si j'avance un petit peu. Donc là, j'ai février, et ici, j'ai, si je descends, j'ai janvier. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, donc pour avoir un tri croissant, je vais cliquer sur cette petite toupie, et cliquer sur Tri Croissant, afin d'avoir d'abord janvier, et par la suite, février. Donc, une fois que j'ai fait cela, je me rends compte qu'en venant au début, la colonne Source Name, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais sélectionner, et je vais, ici, cliquer droit, et supprimer cette colonne. Je n'en ai réellement pas besoin. Et par la suite, je vais, ici, fermer et charger. Alors, soit, si je fais fermer et charger, Excel va m'ouvrir une autre feuille. Si je fais fermer et charger dedans, c'est moi qui sélectionne l'emplacement. Donc, moi, je vais faire fermer et charger. Donc, les données de janvier, comme je peux le voir, de la colonne de G, et février, apparaissent bien. Donc, cette boîte de dialogue. Alors, si, bien sûr, j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, une modification apportée sur mes requêtes pour mon query, il suffira d'aller dans Donner, et ici, si vous ne voyez pas cette boîte de dialogue qui est sur la droite, je vais la fermer, par exemple, et ici, vous cliquerez sur requêtes et connexions. Je survole dossier reporting, et ici, je fais Modifier. Voilà, donc là, vous pourrez apporter les modifications de votre choix. Donc, je vais de nouveau enregistrer et fermer pour revenir dans ma feuille Excel. Je vais fermer cette boîte de dialogue qui ne m'intéresse pas, et par la suite, je vais pouvoir créer, par exemple, un tableau croisé dynamique. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Insertion, ici, tableau croisé dynamique, la première option, je vais choisir Nouvelle feuille de calcul, je clique sur OK, et là, par exemple, je vais choisir Commercial, je le mets ici, en ligne, je vais choisir, par exemple, Date, je le mets, par exemple, en colonne, et là, j'ai les mois, janvier et février. Donc, bien sûr, si je veux les années, il suffira de cliquer ici, clique droit, Grouper, et ici, vous choisirez trimestre, année, etc. Moi, je ne choisis que, je décoche trimestre, je ne veux même pas les jours, je ne prends que les mois. Et je clique sur OK. Donc, je vais, pour la peine, mettre les quantités en valeur. C'est vraiment un exemple que je vais vous montrer. Donc là, je n'ai que janvier et février. Donc, je vais, ici, enregistrer ce dossier. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Fusionner. Dossier Fusionner. Je le mets sur le bureau. Enregistrer. Et je vais fermer ce dossier. Je vais, à présent, imaginons que, à présent, j'ai reçu les données de Mars et je souhaite l'intégrer au dossier Fusionner en ne faisant qu'une actualisation. Je vais, pour cela, prendre le dossier Donner et l'intégrer dans le dossier Reporting. Donc, je vais réouvrir. Alors, attention, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Donner Mars, si je l'ouvre, il y a une particularité, il y a une colonne supplémentaire. Alors, autant vous le dire clairement, si je ne fais rien, cette colonne n'apparaîtra pas dans mon tableau croix dynamique. Pour que ça apparaisse, donc là, il suffit juste d'effectuer une chose, je vais fermer, sur les anciens fichiers. Donc, par exemple, je vais prendre janvier et vous ne mettrez que le titre de la nouvelle colonne. Donc, la mission, il n'y a pas de données. Je ferme, j'enregistre. Pour février, pareil. Et je ne mets que le titre que j'ai appelé Nouvelle. Et j'enregistre. Donc là, je vais tout fermer. Là, je vous rappelle que sur Mars, il y a déjà le titre Nouvelle et j'ai des données. contrairement à janvier et à février. Donc, je ferme ces dossiers et je vais réouvrir le dossier fusionné. Donc, activer le contenu, bien sûr, parce qu'il y a une liaison entre les fichiers janvier février et mars. Je vais à présent aller dans l'onglet dossier pour reporting. C'est les données. Donc là, bien sûr, Mars n'apparaît pas. Et si je fais données, actualiser, actualiser tout, je vais attendre un petit instant que l'importation se fasse. Et là, vous voyez, la nouvelle colonne apparaît. Bien sûr, il n'y a aucune donnée pour janvier et février, mais pour mars, les données apparaissent bien. Donc voilà, c'est la seule particularité. Si dans l'un des fichiers, vous avez une colonne supplémentaire, il faudra au moins mettre le titre dans les autres dossiers. Voilà, c'est vraiment la condition. Si vous ne faites pas ça, cette nouvelle colonne avec les données de mars n'apparaît pas. Donc maintenant, pour actualiser mon tableau croisinamique, je sélectionne dans le tableau, dans n'importe quelle cellule, je clique droit et ici, actualiser. Et voilà, les données de mars apparaissent bien. Voilà, donc en termes de productivité, il n'y a pas mieux. Donc je ne vous mets pas en évidence ce que l'on peut modifier dans le tableau croisinamique. que j'ai fait pas mal de tutoriels là-dessus, mais j'en ferai bien sûr d'autres. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu et vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501